bonjour tous mal comment j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui réception colis réception colis pokémon et si vous comprenez au vu de la date où on est et je reçois un colis je pense que vous avez compris bah voilà on va découvrir ça en vidéo mais franchement bon pour moi c'était pas un parcours du combattant j'ai fait quelques vlogs vous avez vu bon il n'y en n'y a pas du tout chez nous en belgique vous les français vous avez eu la chance pour la plupart d'en trouver un très bon prix un peu partout pour la malheureusement pour les autres non donc on verra ça dans la vidéo on va un peu discuter d'où en trouver à quel prix comment faire et cetera je sais que c'est un peu tard mais on va toujours essayer de trouver des solutions j'aime à l'akama allez on se retrouve bonjour à tous malakama j'espère que vous allez bien moi ça va super un peu fatigué mais c'est enfin le week-end je peux enfin poser pour pouvoir faire ma petite vidéo ma petite vidéo réception je pense que vous savez ce que c'est la vidéo que j'avais fait juste un petit peu avant ben c'était le jour d'avant j'ai exceptionné j'avais pas le temps il était tard vous avez vu il faisait nuit j'étais fatigué je me suis dit on va préparer une bonne petite vidéo une belle petite vidéo info comment se procurer etc après j'en dis pas plus on va ouvrir ce petit colis magnifique qui vient tout droit de chez Giffer mon petit partenaire merci beaucoup en tout cas on va en rire on va discuter et on va parler des dernières 24 heures parce que c'était un carnage c'était tout simplement un carnage franchement on va discuter d'abord on ouvre ce petit coffret moi j'espère que vous allez bien que vos ouvertures se portent bien que vos collections vont bien que tout se passe bien pour vous en tout cas le plus important c'est la santé bien évidemment ça c'est sûr et certain comme vous savez toujours petite pub pour le partenaire bien évidemment bien emballé du carton du papier en veux tu en voici en voilà je vais pas commencer par ça mais d'abord vous montrer autre chose que j'ai aussi pris tout simplement parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait d'ouverture je suis désolé j'ai pas trop le temps et puis bon aussi on va pas se le cacher le niveau budget c'est un peu compliqué on en parle tous les jours le niveau budget c'est compliqué pour l'instant donc ici voilà ma nakama parce que j'ai pris des petits booster sous blister 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 2 art set différents on va continuer les ouvertures parce que pour le moment j'ai ouvert du b12 mais seulement j'ai seulement ouvert ce que j'ai ouvert deux tripacks seulement c'est un peu maigre on va pas se le cacher que c'est un petit peu maigre ce que j'ai ouvert en eb12 faudrait que j'en ouvre plus parce que voilà il faut pas qu'il y ait le lugia gold peut-être le lugia alternatif donc il est temps de passer aux choses sérieuses je vais vous présenter le petit frère du 25 ans et le voilà magnifique il est vraiment juste incroyable merci mon partenaire Giffer parce que j'ai rien dû faire j'ai pas dû bouger vous avez vu les vlogs vous avez vu les vlogs nous en Belgique malheureusement rien rien de rien ah bon j'ai pas cherché à fond non plus mais j'ai pas le temps ça je pense que vous le savez je me lève à des 4h du matin je travaille jusqu'à des midi 13h 14h bref c'était compliqué mais il est enfin là donc comment vous décrire les sensations déjà c'est drague au feu ça fait extrêmement plaisir je suis très content je suis très content moi vous savez je vous le dis je vais le garder scellé sauf si j'ai un deuxième là je veux bien l'ouvrir mais ça c'est un coffret qui mérite d'être scellé en plus on va parler un peu du taux de drop je pense que vous avez vu plusieurs vidéos j'en ai vu une quinzaine et la vérité sur les quinzaines de vidéos qu'on a pu voir d'ouverture donc vous avez vu David Lafarge mon ami Matisse Pokémon l'ami KT1 bref plusieurs youtubeurs qui font plusieurs ouvertures de ce coffret et malheureusement pas beaucoup de drop après on sait c'est toujours de la chance c'est toujours comme ça mais on dirait que c'est fait exprès je sais pas pourquoi bref le taux de drop n'est pas exceptionnel sauf deux j'ai vu deux personnes l'ouvrir et c'était vraiment un bon tirage donc c'était carte plus et l'autre j'ai oublié c'était aussi sur Youtube bref j'ai un petit peu oublié qui l'a fait mais voilà le taux de drop n'est pas exceptionnel après voilà donc ce qu'il y a dedans et c'est affiché à l'arrêt c'est tout ce qu'il y a en US donc les boosters c'est pas ça on n'a pas de ténèbres embrasées on n'a pas de voltage éclatant si je dis pas de bêtises on a du point de fusil à ce radieux voilà donc si vous voulez voir le contenu je vous invite à aller voir la vidéo du frérot Matisse ou du boss David Lafarge etc bref vous tapez coffret dragofeu sur Youtube vous allez trouver le contenu moi pour ma part je voulais en discuter un petit peu je sais que je vais le garder cédé je sais pas parce que là c'est quand on le voit emballé ça donne envie vous voyez de le déballer je pense que vous savez comment ça fonctionne mais aussi le côté la beauté je sais pas comment vous savez l'excitation d'attendre d'attendre peut-être que je l'ouvrirai quand j'aurai peut-être 5000 abonnés ou quoi quelque chose comme ça on verra ce qu'on en fera mais j'ai envie de patienter un petit peu parce que tout le monde est en train de m'ouvrir tout le monde cherche à faire des vues avec ou à se faire de l'argent moi j'ai envie de l'ouvrir mais je préfère attendre je sais pas il y a un côté qui veut patienter et j'aime bien j'aime bien patienter c'est un petit challenge aussi parce qu'il faut se contrôler ça c'est un item que vous savez il faut le garder cédé après voilà la beauté elle est là on va le déposer à côté de son grand frère je pense que c'est plus ou moins la même taille où il n'a rien plus grand ah ouais il n'a rien plus grand il a quelques centimètres en plus donc voilà on va acheter une petite caisse un petit truc sympa en plus à vous montrer mon décor et puis niveau prestige vous savez un très très beau coffret magnifique c'est le coffret que tout le monde attendait cette année ça a fait un gros boom quand on a su qu'il allait sortir moi le premier j'étais excité pas autant que le 25 ans ça je ferai une vidéo je vous expliquerai un petit peu mon point de vue par rapport à ces deux coffrets mais on va revenir à ce qui s'est passé hier avant-hier bref les dernières 24 heures concernant le coffret on a pu voir des bagarres malheureusement c'est des choses qu'on ne veut pas voir on n'oublie pas c'est du pokémon on est fan etc mais en soit c'est toujours du carton on va pas se bagarrer pour ça on a vu qu'il y avait des scalpers on avait de tout des voleurs des arnaqueurs bref voilà mais il y a des gens qui ont acheté le coffret à 120 ils l'ont revendu à 180 certains veulent un peu rentabiliser moi je tombe bon je vais pas rentrer dans le sujet moi j'ai lu à mon prix c'est le mien je cherche pas à comprendre je n'achète pas pour revendre je garde le mien scellé si j'en ai un deuxième je l'ouvre tout simplement mais on a vu que c'était un petit peu désolant ce qui se passait que beaucoup de personnes en achetaient des masses pour revendre trois fois le prix ça c'est un peu excessif si vous faire un petit billet je comprends franchement les temps sont durs on va se faire un petit billet 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 on va se faire un petit coffret ça je comprends mais franchement il faut se calmer on ne veut pas c'est une passion certes mais il ne faut pas en venir aux mains à insulter les gens parce qu'on a vu beaucoup 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 de vidéos de stories bref c'est un peu désolant c'est un peu triste d'en arriver là en tout cas moi je suis content je ne veux pas me plaindre je comprends mais je vous l'avais dit il ne faut pas miser des 300 euros sur ce coffret vous avez bien vu le retour je sais que les cartes promo sont ouf que le coffret est ouf les boosters qui est à l'intérieur on les a ouvert récemment sur toute l'année on ouvre du star est instant du asco radio d'origine perdue là on ouvre du mb12 on a ouvert voilà je comprends l'excitation je comprends la hype qui est autour de ce coffret mais il ne faut pas en arriver loin j'ai reçu beaucoup 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 de messages félicitations à ceux qui l'ont eu à un très bon prix à 120 euros grâce au cultura etc nous voilà maintenant si vous voulez avoir le coffret avec un peu de chance essayez de faire un petit tour sur internet ou les petites boutiques les petites boutiques en ligne qui vont avoir un petit stock vous allez peut-être pouvoir avoir la chance d'avoir participé à un concours ou en acheter il faut discuter n'oubliez pas Pokémon c'est une passion et ça se partage et si vous voulez partager des choses il faut être gentil avec les autres parce que beaucoup de personnes veulent le coffret mais beaucoup de personnes sont égoïstes et c'est ça le problème il ne faut pas oublier si vous êtes sympa les gens seront sympas avec vous donc peut-être avec un petit peu de chance vous allez pouvoir en avoir après vous avez la FNAC, KingJouet, Cultura plein de magasins chez vous en France je ne connais pas tous les noms mais j'ai vu que dans les stories les vidéos YouTube etc que vous avez beaucoup de possibilités de pouvoir en avoir avec un petit peu de chance peut-être que vous cherchez il faut chercher sur les sites appeler essayer de faire jouer vos contacts contacter les gens il faut un peu avoir le côté humain et peut-être avec un petit peu de chance vous allez l'avoir après si vous ne l'avez pas c'est pas la fin du monde il y a la deuxième vague qui arrive en février patientez peut-être que ceux qui ont acheté en masse vont aller revendre beaucoup moins cher pour se débarrasser bref vous connaissez un petit peu l'escapeur qui cherche à faire de l'oseille et puis qui voit que ça ne fonctionne pas et il se dit on va lâcher un petit peu moins cher il y a beaucoup de choses à faire vous pouvez l'avoir franchement vous pouvez l'avoir mais si vous ne l'avez pas je sais qu'on se répète chaque vidéo c'est je crois ma cinquième, sixième vidéo du coffret premium ça fait long c'est un peu fatigant peut-être que je tournerai encore une vidéo là-dessus parce qu'après on aura fait le tour on a vu que ce qui s'est passé ces dernières 24 heures c'était un peu une catastrophe il y a eu beaucoup d'heureux et beaucoup de personnes tristes c'est un peu j'aurais voulu faire quelque chose mais à mon échelle je peux rien faire malheureusement moi même j'ai galéré vous avez vu mes nakamas à Belgique on avait rien donc heureusement que mon partenaire a pu en avoir je pense qu'il a déjà tout vendu aussi à ses clients à d'autres clients et c'est compliqué je comprends que c'est compliqué vous vouliez l'avoir mais malheureusement pas tout avoir c'est compliqué d'avoir quelque chose mais voilà comme je vous l'ai dit faites jouer vos relations essayez d'être sympa peut-être avec un petit peu de chance vous allez l'avoir et donc je sais voilà c'est assez répétitif je voulais vous le montrer en tout cas je suis très content de l'avoir mais pour ma part si j'ai pas un deuxième je pense qu'il va rester scellé la femme de drague au feu vous savez je pense qu'il va rester scellé pour très longtemps sauf si je passe un bon cap sur ma chaîne youtube et j'aimerais bien fêter ça avec vous alors je pense qu'on pourra largement se défoncer ce petit coffret moi en tout cas voilà il est très beau et voilà en tout cas ne vous endettez pas pas de bagarre calmez vous et essayez de regarder un petit peu les magasins les grandes surfaces prêtes chez vous FNAC etc s'ils n'ont pas un petit stock caché essayez d'aller discuter un petit peu pour voir j'espère que vous l'aurez en tout cas mais voilà le coffret il est enfin arrivé c'était le bordel désolé du terme on arrive à la conclusion si vous pouvez l'avoir prenez le mais à un bon prix raisonnable n'allez pas plus loin franchement ce serait désolant de vendre des beaux items pour avoir ce coffret il en vaut la peine mais pas autant que ça il en vaut il en vaut la peine mais pas autant que ça pas autant que le 25 ans par exemple déjà si vous êtes prêt à mettre 350 euros 400 euros sur ce coffret autant mieux le mettre sur ce coffret là qui est beaucoup beaucoup plus intéressant mais je ferai une vidéo là dessus on en discutera prochainement donc voilà c'est la petite vidéo du jour je suis content et je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas eu mais moi en tout cas voilà bonne chance à vous NAKAMA j'espère que vous l'aurez et ben voilà on se retrouve très vite pour d'autres infos et surtout les ouvertures de EB12 on attend et on attend EB12.5 bientôt allez ciao ciao